Je m'étais un peu juré de jamais refaire du multi en solitaire. J'adore changer de la vie, c'est un luxe extraordinaire. Mais surtout parce que les multicoques de l'époque, sur lesquels je ne voulais plus remettre les pieds, c'était ces fameux 60 pieds, très dangereux, très casse-gueule. Et la fameuse année, le Rome 2002 a été un peu fatale pour tout le monde, et pour mon petit bateau particulièrement, qui était Fuji à l'époque. Et voilà, je ne voulais plus. Là, entre-temps, il y a des fous qui ont commencé à se dire « Tiens, des bateaux conçus pour un équipage de 10 personnes sont capables aussi d'être menés par un petit mec tout seul. » C'est Franck Kamas qui est le premier et l'a fait. Et puis Thomas Kovic, et tous les joyons, et tous ces garçons-là qui sont sur des grands multis. Donc c'est physiquement beaucoup plus difficile, mais c'est un peu plus stable. C'est vrai que ce fameux coup de fil de Renan Lucas, le directeur du team Banque Populaire, c'était il y a 15 jours à peine, j'étais en train de me qualifier là, pas loin, en vue des côtes bretonnes sur mon petit Happy, mon petit trimaran jaune, sur lequel je voulais faire cette foule du Rome vintage. Et puis il me raconte l'histoire, « Armel s'est blessé à la main, est-ce que tu veux le remplacer ? » J'ai dit non tout de suite. Et puis quelques minutes plus tard, ou quelques heures plus tard en tout cas, j'avais 12 heures de réflexion et j'ai rappelé en disant « Pourquoi pas ? » J'avais quelques conditions à respecter avant d'accepter cette proposition, qui m'honore beaucoup évidemment, c'était évidemment de me sentir capable de faire. Donc il fallait au moins que j'essaye. Donc au petit matin, là, discrètement, j'ai fait une heure de hissage de grands voiles pour voir ce que ça donnait. Et puis je me suis dit « Bon, pourquoi pas ? » « Ça va être fatigant, je ne serai peut-être pas aussi efficace dans un premier temps que les perdre de l'année, mais ça devrait aller. » Et puis dès le surlendemain, je suis parti tout seul en solo sur cette magnifique machine dans des conditions assez faciles. Et depuis, donc 1000 000, qui se sont ajoutés aux 1000 000 que je faisais la semaine d'avant sur un plus petit d'ailleurs, donc je suis doublement qualifié pour la route du Rhum, incroyable, avec mention. Et puis on va empanner dans le temps. Est-ce que là, mine de Pelé-des-Eux, on est en régate ? Vous avez remarqué, on est dernier, d'accord ? Mais enfin, je m'intéresse un peu quand même à la course. Alors à terre, je fais du vélo quand je peux, je fais du sport, je ne vais pas dire pour la première fois de ma vie, mais pas loin. Je suis un peu taquin, mais non, non, c'est vrai que j'ai la chance d'être naturellement à peu près en bonne santé et de faire du bateau et du sport depuis longtemps. Ce n'est pas la partie de mon anatomie que j'ai de mieux développée, c'est vrai, mais là, je suis un peu obligé de le faire. Parce qu'on est sur un engin, une fois de plus, qui a été conçu pour une dizaine d'hommes, en tout cas au moins 4 ou 5 pour la manœuvre, et tout seul, ça change tout. On fait du gainage, enfin des choses, ou de la natation un petit peu, oui, mais la piscine n'est pas assez grande. La course à pied, non, 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 non. Ah, ça fait mal aux genoux, ça fait mal partout. Ça, Franck, ça en est peu servi. Et Armel ne voulait pas s'en servir beaucoup. Et il s'avère que moi, je suis quand même un peu moins développé qu'Armel. C'est vraiment un beau bébé, qui malheureusement a sa main blessée. Et donc, il faut essayer de voir si le vélo, parce qu'on a quand même tous, pardon, les uns et les autres, des cuisses un peu plus grandes que des bras. Sauf que pour plein de raisons, ce n'est pas encore tout à fait au point. Ça progresse énormément en quelques jours. Parce que ça, c'est mon septième jour de navigation à bord, même pas, c'est sur un réapprentissage accéléré quand même. Il y a le grand géant, 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 qui est très, très gros, qui s'appelle Spin Drift, qui est donc un bateau franchement d'équipage, sur lequel Yann Gichard a lui aussi un vélo et plein d'artifices pour essayer de... Est-ce que, pour toi, ça le fait, un seul mec sur Spin Drift ? Moi, je ne pourrais pas. Ça, c'est sûr. Déjà, là, je suis à la limite de l'exercice. Non, non, c'est sûr que sur Spin Drift, je ne peux pas. Non, non, c'est une vraie croissance cubique. Il n'est pas plus large, mais il est beaucoup plus long, donc plus lourd, donc plus difficile. Globalement, il y avait un binôme favori pour moi. C'était Banque Populaire, ce bateau et Armel. Le binôme. Ce n'est plus le binôme numéro un, puisque Armel n'est plus là. Et donc, en numéro un maintenant, c'est plutôt Thomas, je pense. Le bon compromis, c'est Thomas et ce débo. Et j'ose espérer ne pas être trop loin derrière. Je pense que la grosse brise m'intéresserait plus. Oui. Parce que j'arrive à supporter ça assez facilement ou pas trop difficilement, mais surtout parce qu'il y a moins de manœuvre. Tu vois, à ce temps-là, regarde, s'il ne faut faire que des empannages toutes les cinq minutes, ce n'est pas ma tasse de thé. Et puis, en plus, c'est un bateau un petit peu lourd, un peu puissant, qui a besoin d'un peu plus de vent. La preuve, c'est qu'ils sont devant, les petits, les billes nulles. Un truc un peu brise, un peu couillu m'intéresserait. Mais dans ces cas-là, les autres seront à l'aise aussi. Les joyons, les gens comme ça. Qu'est-ce qui devient à pied ? Eh bien, il est dans le port du Pouliguin, charmant petit port de pêche, au sud de la Bretagne, à vendre. Donc, j'aimerais bien le vendre à quelqu'un qui me le va le reprêter dans quatre ans, bien entendu. D'accord. Évidemment. Ou dans huit ans, ou dans plus. C'est intemporel comme projet, mais je le ferai, de toute façon. Ce n'est pas la première fois que je me retrouve dans les groupes de favoris pour une course, c'est sympa. Mais ça ne veut pas dire que j'en ai gagné beaucoup, du tout. On en a tous perdu beaucoup plus qu'on en a gagné. Là, déjà, l'histoire est belle, je trouve. Elle est sympa à raconter, elle est sympa à partager, elle est étonnante, incroyable. Et elle est jolie à associer, je trouve. Après, évidemment qu'on se plaît la presse, mais c'est pas... C'est fort heureusement, avec des partenaires intelligents, ce n'est pas du tout une obligation. Ça fait partie de la bonne surprise.